Monsieur le ministre entrant, chers frères, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, c'est avec une grande émotion et un sentiment emprunt de fierté et de devoir accompli que je prends la parole en cette cérémonie solennelle de passation de service pour vous exprimer à tout un chacun ma reconnaissance pour le déplacement. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, en ce mois de carême et de ramadan, pour m'avoir donné la force et l'énergie nécessaires pour servir notre pays en tant que membre du gouvernement durant les 15 derniers mois. Ma profonde gratitude et ma reconnaissance vont à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant comme membre du gouvernement. Exercer la fonction de ministre des infrastructures et des travaux publics a été pour moi un immense honneur, mais surtout une mission noble, exaltante et stimulante pour servir avec abnégation et en toute humilité notre pays, la Guinée. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas ici et maintenant tous les cadres et agents du ministère des infrastructures et des travaux publics qui ont soutenu ma vision et ma démarche et qui ont accepté sans condition de s'inscrire dans la dynamique de réforme que nous avons bien voulu impulser dans ce département avec la vision du Président de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au cours des 15 mois passés à la tête de ce département, nous pensons avoir donné le meilleur de nous-mêmes en toute loyauté pour accompagner la mise en œuvre du programme de transformation du secteur des transports de manière générale en matérialisant la vision du Président de la République de faire de notre pays un pays disposant d'infrastructures de seconde génération de qualité. C'est pour cela, dès le lendemain de notre nomination, avec les cadres du département, nous avons préparé un plan d'action prioritaire s'inscrivant dans la stratégie du développement du secteur des transports et du sous-secteur des routes 2022-2025 pour construire et moderniser des infrastructures et ouvrages au niveau de notre réseau routier national. Au titre des projets d'infrastructures, nous avons ensemble, avec tous les cadres et l'appui des membres du gouvernement, pu réaliser et réussir, entre autres, l'achèvement et la mise en circulation des échangeurs Pôle Kagame et Kilomètre 36. Nous avons réussi à achever et à mettre en circulation les ponts de la Sumba sur la RN3 et le pont sur le fleuve Sankarani à Mandiana. Nous avons achevé les travaux de construction de la route Koya-Farmurea-Frontière-Sierra Leone. Nous avons lancé les travaux de construction du pont unique de Tanene et ses voies d'accès, dont la livraison est prévue cette année. Nous avons achevé la construction de plusieurs kilomètres de voiries dans le Grand Conakry et lancé les travaux de construction et de modernisation des voiries des 11 villes qui n'ont jamais connu de butume. Nous avons lancé les travaux de construction de la route Bokekebo-Frontière-Guinée-Bissau. Nous avons aussi lancé les travaux de construction des 5 ponts de désenclavement avec le financement néerlandais et le gouvernement guinéen. Au titre des réformes, nous avons, entre autres, mis en opérationnalisation l'agence de gestion des routes, le centre d'appui au secteur des entreprises routières et le suivi des entreprises routières, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, l'Observatoire national des routes. Nous avons finalisé la dématérialisation, la gestion des agréments techniques du centre d'appui et de suivi des entreprises routières. Nous avons mis en place un système de suivi au niveau de chaque direction technique, au niveau des projets. Grâce aux collègues du gouvernement et avec l'appui du président de la République et du Premier ministre, nous avons réussi à transférer les ressources au niveau des services déconcentrés du MITP. L'adaptation et l'ameublement du cadre organique des directions et services du département a aussi été complété. Ce qui ne passe pas par le renforcement des capacités, non seulement des cadres, mais aussi des parties prenantes qui sont les entreprises du secteur des transports et notamment les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Les formations ont été organisées par le CASER à Conakry et à l'intérieur du pays pour renforcer les capacités des entreprises routières en qualité, santé, sécurité, hygiène et environnement. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs chers invités, monsieur le ministre, les réformes et les actions menées au cours des 15 mois passés ont été rendues possibles grâce aux appuis constants et renouvelés de tous les cas du département. Le soutien et l'accompagnement de l'administration et le contrôle des grands projets. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance pour le chemin parcouru ensemble et j'invite toutes les parties prenantes à poursuivre dans la même dynamique et dans la même synergie pour accompagner mon frère, le ministre, Mouhamadou Abdelhaï Diallo dans sa nouvelle fonction. Je voudrais encore une fois témoigner ma profonde reconnaissance à son excellence sur le président de la République, le gérard de corps d'armée Mouhamadou Abdelhaïa, pour la confiance placée en ma modeste personne. Je voudrais dire toute ma gratitude à ma mère, à mon épouse et à mes enfants, mes frères et soeurs, aux parents et à l'île, à tous les amis pour m'avoir accompagné à la tête de ce département au cours des 15 derniers mois. Je voudrais dire qu'avec les conseillers, les directeurs, les chefs de service, et surtout les chefs de service d'âme de ce ministère, toute ma reconnaissance. En ce mois de ramadan et en ce mois de carême, je voudrais que la grâce du Seigneur soit avec les dames qui nous ont accompagnés, les directeurs, les conseillers, les entreprises du BTP, les missions de contrôle et toutes les autres entités gouvernementales dans la réussite des actions qui ont été posées. Je voudrais encore une fois, avant de terminer, réitérer que cette année, nous avons un credo ici, c'est SEV, servir, agir vite et efficacement. Je voudrais demander à tous les collègues avec lesquels nous avons lancé le servir, agir vite et efficacement, SEV, servir, travailler de manière désintéressée, sans s'attendre à une quelconque récompense de la part d'une entreprise ou d'un collègue, agir, être pragmatique parce que nous avons besoin de délivrer des routes, des ponts, des ouvrages de franchissement, vite, être dans la vélocité, agir vite, ne pas retarder le traitement des courriers, ne pas attendre qu'une entreprise vienne vous voir, ne pas attendre qu'on vous relance sur un dossier et surtout être efficace, produire des résultats impactés. Je voudrais tout en chacun ici, tous les cas du département, que vous continuiez à vous abreuver du servir, agir vite et efficacement. Pour ceux qui sont autour de cette table, je voudrais encore une fois réitérer toute ma reconnaissance au président de la République, au chef du gouvernement, remercier tous les collègues membres du gouvernement, souhaiter la bonne chance aux nouveaux entrants, à encore renouveler l'obligation que nous avons en tant qu'agent public de servir. Au nom de ma famille, au nom de mes amis, je voudrais encore une fois, M. le ministre Ablaï, vous remercier pour les conseils avisés que vous avez pu nous donner avant d'être dans cette position. Je reste entièrement à votre disposition et ensemble, nous allons pouvoir servir, agir vite et efficacement pour le bonheur des populations guinéennes. Je vous remercie. chers frères et ministres Eladjigandoubari, chers collègues, travailleuses, travailleurs du département des infrastructures et des travaux publics, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Distingués invités, je voudrais avant tout d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour son infinie bonté et sa miséricorde envers la Guinée et le peuple de Guinée. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de son excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Je le remercie pour l'honneur qu'il m'a fait de servir mon pays, la Guinée. Je le remercie également pour la confiance renouvelée depuis plus de deux ans. Je tiens donc à lui exprimer ma gratitude pour avoir bien voulu me désigner comme ministre des infrastructures et des travaux publics. C'est avec une profonde solennité et un sens aigu du devoir envers notre nation que je voudrais lui assurer, lui adresser ma détermination à réussir cette mission. Dans ces instants solennels, je dois avouer que j'ai le cœur lourd au moment de quitter cette grande famille du secrétariat général de la présence et de devoir prendre un chemin loin de mes frères et soeurs du cabinet, particulièrement pour les ministres et mes anciens collègues conseillers qui, avec le temps, sont devenus plus que des frères. Mes remerciements vont également à l'endroit de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour le choix porté à ma modeste personne. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi d'avoir une pensée cet après-midi un tout peu plus personnelle pour ma famille. Merci pour les exceptionnels soutiens également pour mon regretté papa qui nous a quittés à 27 ans un matin de 7 mars. Un papa a raché tôt à notre amour mais qui a eu le temps d'inculquer à tous ses enfants des valeurs fondatrices pour l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je ne saurais finir cette parenthèse d'émotion sans en dédier une percelle généreuse à ma chère maman qui est une source inépuisable de motivation et d'abnégation et à toute cette famille qui s'est élargie au fil du temps. Merci pour votre soutien indéfectible. Enfin, ma reconnaissance toute particulière à l'endroit de mon épouse et de mes enfants qui depuis de nombreuses années s'accommodent de mes absences, de mon indisponibilité et rendent possible mon engagement au service de la Guinée. C'est grâce à vous tous que je me dis que rien n'est impossible car je ne serai jamais seul. Mesdames et messieurs, en m'adressant à vous, j'éprouve une immense fierté d'appartenir à ce peuple de Guinée, de faire partie de cette grande nation, de vivre dans un pays respecté à travers le monde, avoir un sentiment élevé de dignité sous le leadership du général de corps d'armée général Mamadi Doumbouya. Le nouveau défi nous attend que nous tenterons de relever pour continuer de mériter la confiance du chef de l'État et de son Premier ministre. Et le plus important du défi de développement d'infrastructures est l'élaboration d'un portefeuille de projets viables. En cette période de refondation de l'État, notre pays entreprend un voyage audacieux vers un avenir plus prospère et plus équitable. Dans cette quête, les infrastructures de qualité jouent un rôle primordial car elles sont les fondations sur lesquelles repose le développement socio-économique de notre nation. C'est pourquoi je m'engage avec dévouement et détermination à placer la construction d'infrastructures de qualité au cœur de mes actions en tant que ministre. Nous sommes pleinement conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend confrontés en besoins urgents de modernisation et de développement de notre réseau d'infrastructures tant au niveau national qu'au niveau local. Les défis sont nombreux et nous resterons convaincus que nous pouvons les surmonter ensemble avec une vision claire et un engagement inébranlable. Néanmoins, comprenez que je ne vais pas passer cet après-midi à détailler une feuille de route. Nous pressentons quels sont les enjeux mais sous le signe de la rigueur et de la reddition des comptes nous entendons ainsi poursuivre les chantiers de nos prédécesseurs et particulièrement pour mon cher frère Elah Gando Bari à savoir promouvoir et inculquer une culture du résultat conformément à la vision et au serment du chef de l'État le président de la République le général de corps d'armée général Mamadi Doumbouya. Et je me réjouis donc de pouvoir compter sur toutes les ressources dont dispose ce département ministériel. Nous travaillerons en équipe avec comme seule orientation traduire en acte positif toute la vision du CNRD pour ce pays. Donc à tout le personnel nous devrons encourager une culture de désintéressement et d'intégrité au sein du ministère des infrastructures et des travaux publics en invitant tous les cadres et les agents à respecter scrupuleusement le code d'éthique et à faire preuve d'une conduite exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin nous devons poursuivre avec détermination les travaux déjà entamés à Conakry mais également à l'intérieur du pays parce que comme le président aime le dire souvent la Guinée ne s'arrête pas à Conakry donc en veillant à ce que soit mené à bien dans les délais impartis avec la plus grande qualité possible. Nous aurons également nous assuré que ces projets répondent aux besoins réels des populations et contribuent à leur bien-être et à leur développement. Mesdames et Messieurs la Guinée vit aujourd'hui un moment d'espérance. Nous n'avons pas le droit de faillir à cette mission. Les Guinéens n'attendent de nous qu'on traduise au quotidien la vision du chef de l'État pour une Guinée meilleure et tournée vers un développement. Les Guinéens attendent et espèrent un changement de leur quotidien de pouvoir disposer d'infrastructures viables. Notre devoir est de répondre à cet espoir. Nous savons que la tâche qui est devant nous est immense mais toutes nos énergies celles de l'État mais aussi celles des partenaires techniques et financiers du personnel de chaque citoyen doivent tendre vers ce but. Nous souhaitons rassurer les entreprises nationales et internationales ainsi que les bailleurs de fonds engagés dans le développement de la Guinée de notre engagement total à Evreux dans la réalisation de nos projets comme eux. Je ne sous-estime ni l'ampleur ni la difficulté de la tâche mais nous sommes convaincus que la refondation de la Guinée est à notre portée et passe nécessairement par une amélioration de nos infrastructures. Ensemble, nous la réussirons, cette mission. Résolution et courage ne manquent pas au cadre valeureux de notre administration en général et tout particulièrement au département ministériel des infrastructures et des travaux publics. Nous sommes tous de fait des acteurs de l'intérêt général et c'est donc en équipe que nous relèverons ce défi. Nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la Guinée et ses habitants car c'est dans la qualité de nos infrastructures que se définit le visage de notre avenir. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans à nouveau renouveler toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de son excellence, Monsieur le Président de la République. Vous pouvez compter sur mon engagement sans réserve à vos côtés pour réussir cette mission. J'y mettrai toute mon énergie et tout mon cœur. Nous devons donc être toujours meilleurs pour satisfaire à l'attente de nos populations et si nous le voulons, alors nous le pourrons. Alors sachons relever ce défi ensemble pour les populations guinéennes. Alors sachons réussir ce défi ensemble pour le chef de l'État. Alors sachons être fiers ensemble pour la Guinée. Qu'Allah vous bénisse, bénisse notre chef en continuant de veiller sur lui pour l'honneur et la grandeur de notre chère Guinée. Qu'Allah bénisse notre chère patrie. Vive la Guinée. Je vous remercie. de supréviter cette célébrité. Je vous remercie. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon.